Bien, mais d'abord pour répondre à M. Dumont, je n'ai pas eu l'occasion de le faire tout à l'heure, on n'a aucun scrupule à dire qui on est. Donc on a bien précisé pendant cette campagne, pour tous les binômes que l'on soutient, c'est qu'on n'est ni dans la majorité départementale, ça se sourit puisqu'on sort de l'opposition, ni dans la majorité présidentielle, c'est-à-dire pas associée à la République en marche ou au Modem dans cette élection. Donc une fois qu'on a clarifié cette position, pour que nos binômes soient bien identifiés par rapport aux autres, je pense que tous nos candidats sont des gens bien ancrés dans leur territoire, ils y tiennent, ils y sont engagés d'une manière ou d'une autre, en tant qu'élus, en tant que professionnels, en tant que participants associatifs, mais dans tous les cas, des gens attachés à leur territoire et à la population de ces territoires. Et c'est cela le message de la vie à proximité des habitants, que l'on essaiera de faire perdurer, pour que le département, qui est quand même une instance qui n'est pas au premier plan dans l'esprit des habitants, et Dieu sait pourtant si le rôle social qu'il joue sur tous les volets que l'on a vus pendant ce débat, ont quelque chose d'essentiel dans la vie des Landais et des Landaises. Et ce que l'on souhaite, c'est que chacun trouve sa place dans notre département, parce que dans une société moderne, tout le monde doit trouver sa place, pas toujours, je dirais, des places équivalentes, mais au moins une place, et ce sera le rôle que joueront tous nos binômes, tous nos élus, avec la volonté, bien entendu, c'est peut-être de savoir comment ça fait de siéger dans une majorité, sachant que notre souhait profond, c'est que chaque Landais puisse se prendre racine dans son département, dans les meilleures conditions.